C'est exactement dans ce type de paysage, à un endroit où le fleuve est large, qu'il faut imaginer qu'a pris place la légende de la fondation de Rome. La légende de la fondation de Rome, ce sont les deux jumeaux, Romulus et Remus, dans leur berceau qui est porté par une des grandes inondations d'hiver du Tibre qui est déposée au pied du Palatin, à l'endroit même où la ville de Rome sera fondée. C'est ce qui fait que le Tibre est intimement lié à l'histoire de la fondation de Rome, à la ville de Rome et à toute son histoire dans le cours des siècles. Le site originel de Rome, le voici donc. Cette colline, des marécages et le Tibre. Un site naturel qui est aussi devenu un décor de légende. Une légende désormais illustre. Romulus et Remus sont les fils d'une vestale et du dieu Mars. Les deux jumeaux ont été abandonnés au Tibre, puis recueillis par une louve. Elle les alète et leur sauve la vie. Les enfants sont finalement recueillis par un berger. Il va les élever chez lui, avec sa femme, comme si ses jumeaux étaient leurs propres fils. Devenu adulte, Romulus décide de fonder une ville nouvelle, près du Tibre. Il en trace les contours à l'aide d'une charrue. Mais il se querelle avec son frère et le tue. Romulus devient ainsi le premier roi de Rome. Rome, d'abord simple village de cabane, au-dessus du fleuve. Bien protégé par sa muraille de terre. Et le plus surprenant, c'est que cette vision de légende se confond avec la réalité historique. L'archéologie confirme dans une certaine mesure le récit de la fondation de Rome sur le palatin par Romulus, puisqu'on a trouvé à cet endroit précisément des cabanes qui datent du 8e siècle avant notre ère, qui est la date légendaire admise par les Romains de la fondation de la ville. Les Romains avaient eux-mêmes conscience des traces archéologiques qui existaient sur le palatin, puisque l'endroit supposé de la cabane de Romulus, avec les vestiges qu'on peut encore voir aujourd'hui, était connu et était conservé à l'époque romaine déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada